bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous faire une présentation de la dernière version de hampai version 3.0 hampai c'est quoi c'est une image au format iso que vous allez graver sur votre carte sd pour votre raspberry pi voilà donc première des choses vous allez là vous cliquez download vous téléchargez le fichier bien sûr une fois que vous aurez des ip ce fichier on va le retrouver donc dans mes téléchargements vous aurez un fichier comme ça au format iso un image voilà donc ce petit fichier format image vous allez le graver sur une carte sd vous allez donc le graver sur une carte sd pour ce faire donc moi j'utilise le programme suivant voilà raspberry pi imager qui va me permettre de graver donc oui voilà donc là je je choisis ma carte qui est là et je n'ai plus qu'à faire écrire voilà pour graver les cartes sd j'utilise une petite enfin une espèce de clé usb qui est bien pratique voilà je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse donc comme vous le vois ça rentre dans un port usb ça lit les micro cartes sd et les cartes sd normales c'est un outil bien pratique quand on travaille beaucoup avec des cartes sd voilà donc comme dit là notre petit truc donc on fait écrire oui parce que j'ai déjà quelque chose sur la carte et il n'y a plus qu'à attendre que l'écriture se finisse sur notre carte sd ensuite il vous suffira de mettre votre carte sd dans votre raspberry voilà donc on se retrouve tout de suite pour la mise en route de notre raspberry voilà donc notre carte sd a été gravée on l'a inséré dans notre raspberry on a fait le démarrage toutes ces étapes sans problème donc au démarrage vous aurez les fenêtres classiques où il va vous demander de choisir votre langue le clavier et c'est le fuseau horaire et de choisir une connexion internet voilà ensuite il va redémarrer votre raspberry et une fois le redémarrage terminé vous aurez cet écran voilà donc on les fichiers là vous allez pouvoir les enlever donc voilà l'écran que vous aurez sur votre raspberry donc ici bon on le voit là toute une série de programmes qui vont pas nous servir de trop par contre on a tout à la suite libre fils qui est installé un c'est pas mal nous ce qui nous intéresse c'est dans radio amateur donc là on voit qu'on a vraiment tout alors notamment donc dans ce qui est dans software sdr on voit qu'on a cubique sdr gqr x et sdr plus plus un ce qui est très intéressant étant donné qu sdr plus plus gère les clés gère les sdr play et c'est donc ça peut être très intéressant voilà sinon on a pas mal de petits de petits logiciels comme on le voit on a notamment un clock qui est très intéressant on a noah apt pour décoder les images noah j'ai pas testé mais je vais le faire voilà un petit peu toute la liste de logiciels qu'on a donc c'est vraiment très bien conçu là on allait j'ai prédit pour la poursuite de satellites on a des logiciels de calcul d'antenne on a pour le paquet on a dix deux trois logiciels de calcul la suite complète fl dj ça je n'ai pas testé ce que c'est on a des logiciels de d'apprentissage de morse pour le psk donc là ça je l'ai vu des logiciels de d'examen bon c'est plutôt la version anglaise donc ça va pas trop nous intéresser voilà on a chirp pour programmer les postes radio et c'est voilà un petit peu tout ce que vous aurez sur votre raspberry donc c'est vraiment très 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 complet il manque éventuellement je suis pas sûr je regarde c'est un petit peu dommage effectivement il manque un petit lot il manque un logiciel de récès un an non non j'ai rien dit qs stv qs stv je le cherchais il est bien là donc voilà avec cette suite vous êtes prêt à vraiment tout décoder sur votre raspberry et à vous amuser vous avez vraiment tout ce qu'il faut donc je rentre encore une fois dans radio amateurs je regarde encore une fois avec vous ouais c'est vraiment très complet on a également tout ce qu'il faut pour le fc 8 normalement là aussi je voulais encore vous montrer bon sur vous je pense que vous connaissez amcloc skip voilà donc c'est une petite horloge radio amateur qui est vraiment intéressante aussi les paramètres là l'indicatif tout ça c'est vous pouvez le paramétrer il n'y a pas de souci c'est c'est modifiable je voulais juste il y a déjà une nouvelle version non voilà à quoi ressemble cette horloge il est en train de se mettre à jour étant donné que c'est le premier démarrage voilà donc tout ce que vous avez à l'écran là et paramétrable à votre indicatif là vous pouvez afficher des satellites enfin amcloc mais je vous trouverez sur ma chaîne des des infos et le paramétrage complet de amcloc voilà pour la présentation de cette petite suite dernière version qui est vraiment très complète et qui vous permet d'avoir un petit raspberry prêt à démarrer pour la radio